Nous allons lire plusieurs élégies du 4 juin de Liu Xiaobo. D'abord, la première élégie, l'expérience de la mort pour le premier anniversaire du 4 juin, le mémorial, une vague de sanglots, les veines du marbre imprégnées de taches de sang. La foi et la jeunesse fauchée sous la rouille des chenilles de tank. Cette histoire ancienne de l'Orient qui voudrait soudain prendre un nouveau cours. L'été ferlant d'humain, on peu à peu disparu, comme un fleuve qui s'assèche lentement. Le paysage des deux rives se change en pierre. Toutes les gorses suffocent de frayeurs, tous les tremblements se dissipent avec la fumée des combats. Seules restent les casques d'acier des bourreaux, étincelants de tout leur feu. , 渐渐消失, Je ne reconnais plus le drapeau. Drapeau comme un enfant encore inconscient qui se rurait sur le cadavre de maman et reviendrai criant, pleurant à la maison. Je ne peux plus distinguer le jour de la nuit. Le temps reste ébété sous les coups de fusils. Comme un drapeau à la mémoire perdue, la gueule des fusils pointe encore sur mes reins. J'ai perdu passeport et carte d'identité. Je ne reconnais pas l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. J'ai perdu de l'écriture de l'écriture. À l'aube, attissé par les bayonettes, ce monde qui était familier ne trouve plus une poignée de terre pour s'enterrer. À l'aube, attissé par les bayonettes, ce monde qui était familier ne trouve plus une poignée de terre pour s'enterrer. Les cœurs nu percutent l'acier, la terre sans eau, sans verdures, laisse la lumière du soleil la dévaster. Les cœurs nuisent de l'écriture de l'écriture. Les cœurs nuisent de l'écriture. Trois. Ils attendent et attendent. Attendent le temps qu'on forge des mensonges raffinés, attendent le moment où l'on devient des fauves, jusqu'à ce que les doigts se changent en griffes, les yeux en gueule de fusil, les pieds en chenilles et l'air en commandement. Il arrive. Il arrive enfin, cet ordre attendu 5000 ans. . 3. des milliers de milliers. de rouge, une balle, une éruption de bourbe, un crime, une sorte de fait héroïque. Quel soulagement ! Ainsi s'abat la mort, comme c'est facile, les désirs bestiaux sont assouvis, ces jeunes soldats qui viennent sans doute de revêtir l'uniforme, sans même avoir connu l'ivresse d'un baiser d'une fille, les voilà en l'espace d'un instant qui éprouve la jouissance du sang, commençons leur jeunesse en Turan. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ne voient pas le sang qui imprègne les robes, n'entendent pas les burlements désespérés, la dureté de leurs casques les ferme à la fragilité de la vie. Ils ne savent pas qu'un vieil homme stupide s'applique à transformer l'ancienne capitale en annexe d'Auschwitz. Ils ne voient pas les bâtiment des recets, n'était pas la forêt de la force. Ils ne voient pas les bâtiments de sauveur. Ils ne voient pas qu'un vieil homme stupide, ils ne voient pas qu'un vieil homme stupide. « Crimes et férocité s'élancent de la terre, resplendissant comme une pyramide, et la vie s'effondre en abîme. Tout ne parvient à aucun des coups. Le massacre a gravé la tradition d'un peuple, tant au loin d'un, comme une langue abandonnée qui frête ses ultimes adieu. » « Je pensais, sous le soleil, rejoindre les rangs des martyrs, et de mes derniers eaux maintenir fervente la foi. Mais le ciel n'a pas su se parer d'or pour les sacrifier. Une meute de l'eau, affamée de cadavres, en plein midi, dans la douceur, arbore leur mine réjouï. » « Je pensais, je pensais dans la douceur, dans la douceur dans la douceur, dans la douceur dans la douceur. » « Je pensais, je pensais, je pensais dans la douceur, mais le ciel n'a pas su à la douceur. » Une群... Une群 de pauvres, de pauvres, dans la douleur de la douleur, qui se déroule à la douleur. Sur une terre lointaine, j'ai exilé ma vie. Un endroit sans soleil. Pour fuir l'ère de la naissance du Christ, je n'ose maintenir le regard sur la croix. D'une volute de fumée et un petit tas de sang, enivré de l'alcool des martyrs, j'ai cru que ce printemps tisserait ses soies de fleurs. Je recycle éstopie ! J'ai puissance dans la terre pour l'ançon. J'ai eu et l'éther... J'ai eu j'ai eu de l'ançon. J'ai eu j'ai eu le laissé de l'ançon. J'ai eu tué l'alien, sauté j'ançon. J'ai eu j'ai eu j'ai eu de l'ançon. J'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu de l'ançon. Dans la nuit profonde, sur l'immense avenue vide, en rentrant chez moi à vélo, il m'arrête un étal de cigarettes. La bicyclette est heurtée par un véhicule qui me suit. Deux grands gaillards s'emparent de moi, menottés, bâillonnés, les yeux bandés, je suis jeté dans un fourgon cellulaire vers une destination inconnue. Je suis encore vivant. Aux informations de la télévision centrale, mon nom est transformé en main noire capturée. Tandis que les ossements sans nom se dressent debout dans l'oubli. On me fait un piédestal de mensonges inventés. Dites à chacun que j'ai connu la mort, comme si main noire était un titre de gloire. Je suis encore vivant. Oui, je sais. La mort est une mystérieuse inconnue. Vivant, l'expérience de la mort ne peut se faire. Et une fois mort, l'expérience de la mort n'est plus possible. Mais je reste encore planant au milieu de la mort. Planant tout en sombrant. Les nuits sans nombre derrière les barreaux. Et les tombes sous l'éclat des étoiles trahissent mon cauchemar. Mis à part ces mensonges, je ne possède plus rien. Juin 1990, prison de Ching Chum. 儘管我知道,死是神秘的未知, 活着便无法体验死亡, 而死了,就再也不能体验死亡. 但我仍在寺中飞翔, 沉沦地飞翔, 无数个铁窗后的夜晚和星光下的坟墓 被我的噩梦出卖。 除了谎言,我一无所有。 1990年6月,于秦城监狱. Les mémoires d'une planche pour le 12e anniversaire du 4 juin. 一块木板的记忆, 六四十二中年纪。 above all 잔耐煞的met谷, je suis une planche, une planche rectangulaire, épaisse de 3 centimètres et demi, une planche abandonnée à son sort. Laissez-moi faire la rencontre d'un jeune homme Dans la confrontation des tanks et des chairs Les fines veines de mon bois Ont conservé cette taube ahurissante Cette taube sur l'impasse À l'approche des balles 我是一塊木板 一寸半厚的長方形木板 被遺棄的命運 让我和一个年轻人相遇 坦克与血肉对质 细致的木纹保存了 那个被惊呆的黎明 那个被子弹逼近死胡同的黎明 Quand l'avenue de Chang'an se convulse, je suis prise de tremblements. Les chenilles d'un temps comptent écraser un de mes envies. Les veines du bois lâchent sous la pression un cri déchirant. Je vais m'échapper, je vais m'enfuir, je le sais, l'acier est plus dur que moi. Mais je ne peux pas. À côté, non loin de là, un amas de corps indistincts. Et trop près de moi, une tête, perforée au milieu d'un grand trou, très profond, très noir. Le sang s'est infiltré au cœur des veines du bois. Mais qu'est-ce que ce blanc neigeux comme du pâté de ce genre ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Je pense qu'il est plus courageux que moi, comme le rocher têtu où je suis né. Et pourtant, il est plus fragile, plus tourmenté que moi. Pareil aux pousses d'herbe auxquelles je serre d'abri. Je veux le sauver. Ceux qui partagent son destin, fuyez. Fuyez, le plus vite sera le mieux. Ils sont plus jeunes que moi. Face aux chenilles des tanks, ils sont plus fragiles que moi. Fuyez aussi loin que possible. Je ne pousse son corps immature. Viens, toi, jeune homme, qui n'a déjà plus la force de t'enfuir. Allonge-toi sur mon corps plein de crasse. Je ne sais qu'une planche abandonnée, trop faible pour résister à l'écrasement de l'acier. Mais je vais te sauver. Et tu sois très passé, ou qu'il te reste un souffle de vie. Bien. Je ne sais qu'un jeune homme à la tête défoncée d'un grand trou. Dans tes yeux grands ouverts, je vois la folie de l'assaut de cet amas d'acier. Ces soldats qui conduisaient les tanks étaient même plus jeunes que toi. Viens, jeune homme, qui tantôt main dans la main, avec tes camarades, face aux gueules noires des canons, des fusils, lever les bras. Ferme tes yeux, qui contemplaient le firmament. Et de ton sang, de ta cervelle blanche, colle contre moi les restes de tes membres. ensemble, unis, fermement. Je veux prêter l'eau. à ce que disent les derniers battements de ton cœur. Je veux sentir sous ta peau déchirée, dans le sang qui se refroidit, les derniers signes de ta température. Et si possible, transmettre cette chaleur à ton ami déchiré de tourments. Je veux sentir la voix des Mamais de l'assaut. J'aimerais entendre ce que l'on dit. Je veux démarre. Deuxi, dans la peau déchirée, dans l'eau de l'eau droit, dans la toute la estoute, dans la toute l'intérance. J'aimerais qu'il va mettre ça pour un beau, dont vous a donné la fille déchiré de ton ami déchiré de ton mariage. Viens, jeune homme, ouvert, aussi largement que le ciel, sans pluie, sans nuages, sans vol d'oiseaux, et si possible, laisse-moi te ramener chez toi. S'il n'est plus temps, restons-en là, sans bouger, blottis l'un contre l'autre, réduits ensemble en poussière par l'acier, nous glisserons dans les fentes de l'asphalte, par les rues de Pékin et les six ministères, et sous les sols de l'avenue Chang'an, en devenant à l'IR, gardien de la mémoire. S'il n'y a pas ! Bien, je n'aime aussi puissant que l'eau. Si tes proches sont d'accord, fais de moi comme simple cercueil pour t'accompagner en terre, où mes racines, ma famille, puisent dans les profondeurs. En attendant sous le sol, le jour où tu pourras fermer les yeux en paix, mûris dans une forêt. Sous-titrage ST' 501 Le 30 mai 2001, à la maison, à Pékin. Je suis vraiment désolée, je suis très une, parce qu'il y a 33 ans, j'étais exactement dans la même situation que Liu Xiaobo, mon ami. Aujourd'hui, merci à Guilhem, merci à Nathalie et tous les amis, vous êtes présents, que c'est une chance pour moi, pour rendre hommage à notre ami Liu Xiaobo, il y a exactement 5 ans, mort dans la prison. Donc, un mois avant sa morte, il y a des amis qui sont très inquiets. Nous avons fait tout pour essayer de lui faire sortir de la Chine, pour aller en Allemagne. C'était déjà, tout est fait, sauf que le gouvernement chinois ne permettait pas. Donc, j'ai des imprimés, 10 jours après sa morte, donc il y a une galerie qui s'appelle Galerie de la Nuit, qui fait une exposition dans laquelle il y a cette chaise vide. Dans la dernière page, c'est la photo de desserrement de son prix Nobel. La première, c'est une photo sur un bord du Pacifique à Taïwan. Il y a trois tableaux de François. C'est très intéressant, il y a des dessins sur exactement un fauteuil arrogant, qui signifiait le tyran chinois. Il y a des gourous bourroux qui sont tués sans le tuer dans la prison, donc védé la corde de Xiaobo. Donc, vous pouvez... Vous pouvez feuilleter. La dernière phrase pour dire que moi, j'étais avec les étudiants, la dernière image, c'est exactement décrit par Liu Xiaobo. C'était à Liu Boko. Il mentionnait Liu Boko. Donc, il y a six étudiants tués par le char derrière eux. Donc, nous étions en train de sortir. Le char venant derrière, donc écrasé. Je croyais que j'ai déjà bien enterré cette arame. Quand je rentrais en Chine, j'avais pris le serment que je ne revenais plus du tout. Je n'aurais plus du tout la possibilité de me mettre le pied sur la salle chinoise. Mais finalement, cinq ans après, j'étais là, j'étais sur la place Thiamen. Je me sentais, ça va, je l'acceptais. Finalement, aujourd'hui, tout revient. Je pense que c'est... Bien sûr, ça m'a changé totalement ma vie. Donc, j'étais professeure à l'humeur. C'était... Il y a trois étudiants à moi qui sont morts. Voilà. C'est tout ça que je m'excuse d'être très touchée. Le 4 juin, un tombeau pour le 13e anniversaire du 4 juin. Laissons le monde s'émerveiller des soldats en terre cuite, gardiens du sceptre du pouvoir. Laissons les occidentaux stupéfaits devant le tombeau Ming plus grandiose que le palais impérial. Le mausolée de Mao Zedong est bâti en plein cœur des esclaves. Notre si longue histoire repose entièrement sur des tombeaux d'empereurs pour marquer sa splendeur. Mais pour le 4 juin, Un tombeau sans la moindre inscription. Un tombeau où la honte s'est gravée au cœur de la nation et de toute l'histoire. Et le 6 juin, un tombeau sans la moindre bâtiment. Un tombeau qui crée dans la moindre bâtiment et la moindre bâtiment. Très années. Le temps est un étalage de mensonges. Chaque aube commence par un mensonge. Chaque soir s'achève sur une cupidité. La perspective d'aisance relative excuse tous les crimes. Somnambule au milieu de la décomposition jusqu'au point où les corps rejoignent l'atmosphère. Les imprécations lancées dans des banquets peuvent même passer pour des éloges. Tout a été réemballé. Seule la cruauté est transparente. Parfaitement transparente. Un rare motif de réjouissance. 小康前景 原諒了一切罪恶 夢遊在腐烂之中 直到躯壳化为空气 飯局上的詛咒 也像赞美 一切又被再次包装 只有残忍 是透明的 純粹的透明 是一种难得的幸福 小康前景 小康前景 原諒了一切罪恶 夢遊在腐烂之中 直到躯壳化为空气 飯局上的詛咒 也像赞美 一切又被再次包装 只有残忍 是透明的 純粹的透明 是一种难得的幸福 六四 一座坟墓 一座被遗忘 所荒凉的坟墓 这家康前景 这家康前景 都会再次包装 转移转移转移转移转移转移转移转移转移轻 这些年来 他们不用多了 更ž阜移转移转移转移转移转移轻转移转移转移轻转移轻转移轻轻轻画 燈火通明 慶祝共青團的八十誕辰 年輕的代表們 根本不知道 在門外的台階上 曾有過三個同樣年輕的 學生 常跪不起 也絕不會知道 當年的大會堂裡 插著書養管的 絕食學生代表 和徒夫之間的 唇槍所見 Ignoré Ignoré c'est bien cela Ignoré quelle importance à l'histoire tout ce qui comptait le présent les rapports des vieux décrépits et les sourires des jeunes luminaires circulaires pivotantes autour du noyau central une nouvelle génération sortie de Beida de Tsinghua applaudi à tout rond au mensonge au pouvoir absolu leur avenir est déjà semé de pièces d'or 不知道 不知道 就是不知道 历史算什么 当下才是關鍵 衰老的報告 和年輕的笑容 环形吊燈 旋轉著核心 新一代北大人 清华人 像謊言和强权 抱以经久不息的掌声 他们的前途 已经铺满金壁 sans brillant sans tranchant appartiennent Sous-titrage ST' 501 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 被刺刀砍下的手指 被子弹穿透的头颅 被坦克碾碎的身躯 被围追堵截的悼念 而活着的人 被刺刀砍下的手指 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 afin que la mémoire du sang verser et l'éclat de la neige 在遗忘和恐怖之下 被刺刀砍下的手指 让低血的记忆雪亮 被刺刀砍下的手指 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 15年纸 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 六四十五年纸 中年纸 15年纸 15年纸 一番大杀 大杀起来 后 15年纸 Il y a quinze ans, cette aube rougie par les baïonnettes reste une lame pointue, enfoncée dans les yeux. Il y a quinze ans, chacun de mes cauchemars est hanté d'âmes mortes, je les vois toutes tâchées de sang, chaque phrase, chaque signe que j'écris s'épanchent de leur tombe. Quinze années ont passé, au cœur des ténèbres de la liberté perdue, j'attends que les aiguilles marquent l'heure d'avant l'aube. La venue du quinzième jour d'hommage au mort. Cette nuit, dans cette ville sans hôtel dédiée au sacrifice, j'espère que les âmes mortes à la vue de mes yeux feront de mon regard fixe un flambeau. Non pour sacrifier le papier monnaie aux ancêtres, ni pour éclairer de ces flammes la nuit froide. Mais pour la mémoire, toute nuit, comme les eaux, ils sont imprécibles. C'est un moment donné dans cette ville de mon pays, j'ai aimé avoir vu dans mon regard, j'ai aimé les yeux feront, En ce moment, il y a quinze ans, la place était encerclée par les troupes de la loi martiale, armées jusqu'aux dents. L'ordre imposant la loi martiale était diffusé en boucle. Tandis que parvenaient des coups de feu et des nouvelles sanglantes. Quelques heures auparavant, ici même, les gens étaient serrés les uns contre les autres. Une clameur s'élevait. Puis soudain, quand l'éclairage s'était éteint, la foule s'était dispersée comme du mercure versé au sol, laissant l'étendue vide. 15年前的此刻,廣場被全副武装的戒严部隊包围, 反复重播 de戒严令, 不断轉来枪声和各種血腥的消息. 幾個小時前, 这里还人头传动, 人生顶廢. 突然, 显倒, 使用大道基础部隊, 不断圆够, ビジネplets, Le arbre rejaillissait de tout côté. Face aux projecteurs avec l'envergne, je brisais de mes mains un fusil semi-automatique. Mais ne pu briser la nuit noire de silence. Dans l'envergne, j'ai mis à l'envergne, j'ai mis à l'envergne, et j'ai mis à l'envergne, mais j'ai mis à l'envergne de l'envergne. Devant un sort difficilement prévisible, je fixais les ténèbres à moitié aéri, sans pouvoir distinguer dans le fond des étoiles si c'était l'enfer ou le paradis. Face à l'envergne, j'ai mis à l'envergne, j'ai mis à l'envergne, je ne vois pas l'envergne de l'envergne, si c'est la terre ou la terre. Il y a 15 ans, j'ai mis à l'envergne, et la prison m'a déroulé. Je suis devenu un rocher dur, qui, face à n'importe quel coup de fouet de la politique de terreur, reste ferme et glacial, perpétuellement immobile, insensible. Du massacre sanguinaire à la surveillance constante, la terreur de cette nuit-là ne m'a pas quitté d'un seul point. Après la saisie des biens, c'était les menottes, après les menottes, c'était la prison, après la prison, c'était la police à ma porte, la filature permanente, les enquêtes sur mes invités, les écoutes téléphoniques, l'espionnage de mes courriels, la coupure de toutes mes communications. On peut transformé en aveugues et en sour, réduit au silence, passer la nuit d'un noir d'encre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si les murs de prison enferment les corps, les prisons sans murs contrôlent les âmes. Quinze années ont passé, un pouvoir politique assassin a de quoi désespérer, un pouvoir qui tolère le meurtre et une nation qui oublie les âmes mortes sont encore plus désespérants. Et survivant d'un grand massacre n'ont plus la force de demander justice pour les morts, mais ce qui est plus désespérant encore, au cœur du désespoir, c'est que la mémoire des âmes mortes reste le seul espoir. Laissons les ténèbres se transformer en pierres, plantées par les étendues sauvages de ma mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada